Sourate, le Miséricordieux Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Le Miséricordieux. Il a révélé le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer avec éloquence. Le soleil et la lune se déplacent dans des orbites calculées avec précision. Les étoiles et les arbres se prosternent, devant lui. Le ciel, il l'a élevé et a établi l'équilibre, l'hyte, la balance, respectez cet équilibre, et ne faussez pas la mesure du poids. Pesez dans une balance exacte, précise, et ne fraudez pas en pesant. Et la terre, il l'a stabilisé, par un ancrage solide, pour les créatures. Elle est pourvue en arbres fruitiers, et en palmiers aux ramifications entourées d'une spate, de grains enveloppés de glumes et de plantes aromatiques. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Il a créé l'homme d'une argile semblable à celle de la poterie et il a créé les djinn d'un feu sans fumée. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, le soleil se lève et se couche en différents endroits du fait de l'axe de rotation de la terre et de sa forme sphérique. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Il a fait confluer les deux mers, les deux eaux, salées et douces, afin qu'elles se rejoignent, et il a établi entre elles une barrière qu'elles ne peuvent franchir. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? C'est d'elles, les deux mers, que proviennent les perles et le corail. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? C'est à lui qu'appartiennent les vaisseaux toutes voiles déployées qui glissent sur la mer, telles des montagnes imposantes. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Tout ce qui est sur la terre est voué à être fini, par opposition à infini. Seul, demeure, continue d'être, la face de ton Seigneur, auréolée de gloire et de munificence. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Ceux qui peuplent les cieux et la terre l'implore, d'exaucer un vœu, et lui, œuvrent chaque jour à en exaucer. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Nous aurons bientôt à nous consacrer à vous juger, ô hommes et djinn. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Ô communauté de djinns et d'hommes ! Si vous pouvez sortir des limites des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez le faire, grâce à la technologie qui permet aux hommes de voyager dans l'espace, que nantis d'un pouvoir, que seul Dieu peut accorder. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Seriez-vous tenté de le faire que seraient lancés contre vous des gerbes de flammes, sans feu, et de fumée, et votre tentative serait vouée à l'échec ? Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Quand le ciel se fendra, il deviendra écarlate comme le cuir rouge. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Ce jour-là, ni hommes ni djinn seront interrogés sur leur péché. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Les criminels identifiables à leur signe, seront saisis par les cheveux et les pieds. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Voici la géhenne dont les criminels niaient l'existence, leur sera-t-il dit ? Et, à partir de cet instant, ils ne feront que parcourir sans cesse la distance qu'il a, la géhenne, sépare d'un liquide porté à température de fusion. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Quant à ceux qui auront œuvré, durant leur vie, dans la crainte du jour de leur comparution devant leur Seigneur, deux jardins sont réservés. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Jardin, offront des ongs luxuriantes. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Jardin, arrosé par deux sources pérennes. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinn, rogniers ? Jardin, produisant deux espèces de chaque variété de fruits. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Ils, les bienheureux du paradis, se prélasseront sur des tapis doublés de brocards, les fruits cueillis des deux jardins à portée de main. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Ils y trouveront celles aux regards chastes, que nul, humain ou djinns, n'avait touché. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? On les prendrait pour le corindon et le corail. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Le bienfait pourrait-il être récompensé autrement que par le bienfait ? Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Et, en deçà de ces deux jardins, il y en a deux autres. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Deux jardins, très ombragés. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Deux jardins, où deux sources s'écoulent abondamment. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, renier ? Deux jardins, plantés d'arbres fruitiers, de palmiers et de grenadiers. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, rogniers ? Arbres, qui prodiguent d'excellents bienfaits. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, rogniers ? Des ouris retirés sous leur tente. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, rogniers ? Ouris, qu'avant tenu l'humain ni djinns avait touchés. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, rogniers ? Et ils, les bienheureux et les bienheureuses, reposeront sur des coussins et de magnifiques tapis. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, allez-vous tous deux, hommes et djinns, rogniers ? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Sous-titrage ST' 501